dans cette vidéo nous allons voir comment attacher la ficelle au doigt alors la première chose à savoir c'est qu'il faut pas utiliser la boucle qui est fournie avec la ficelle au départ pour attacher le doigt si vous faites ça la ficelle n'est pas aux bonnes dimensions et c'est presque sûr qu'elle vous échappera si elle vous échappe ça se passera au plus mauvais moment quand le yo-yo sera en train de tourner partira vers la télé dans la figure de votre petite soeur c'est pas ce que vous voulez alors pour régler ce problème on va fabriquer un nœud coulant pour faire un nœud coulant on va créer une petite boucle en dessous de celle qui était là au départ et on va la passer au travers donc de la boucle qui est fournie avec la ficelle et c'est dans cette nouvelle boucle qu'on va glisser le doigt alors j'utilise le majeur la plupart du temps c'est le majeur qu'on utilise mais rien ne vous empêche de faire des essais avec d'autres doigts le gros avantage du nœud coulant c'est que plus la tension dans la ficelle va augmenter plus le nœud va avoir tendance à se resserrer donc quel que soit votre style de jeu normalement le yo-yo ne saurait plus vous échapper dans la prochaine vidéo nous verrons comment régler la longueur de la ficelle